Je vais communiquer plus souvent avec vous désormais, surtout quand il s'agit des questions qui concernent la justice. Je voulais vous donner une information d'importance, une importance capitale. Vous avez certainement entendu parler du colonel John Chibangu. John Chibangu a été chef d'état-major de la quatrième région militaire à Kananga. Il s'est révélé, il a créé des ordres au Kassai avant l'événement de Kamui Lantzakou. Et ensuite, il est allé en République centrafricaine. Il a même lancé un ultimatum au président de la République pour pouvoir quitter le pouvoir. Andréa Extant, faute de quoi, il allait le déloger militairement. Alors je voudrais vous signaler qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui avait été lancé depuis 2014 par les autorités judiciaires de notre pays. Le 30 de ce mois, il a été arrêté à la frontière entre la Tanzanie et notre pays. Et conformément à l'accord sur les états de la région du Grand Lac, la Tanzanie a accepté l'extrader. Et il est allé à Kinshasa depuis 3 jours. Il va faire l'objet d'un procès en drone uniforme. Ce procès sera certainement public. Il aura droit à toute la défense qu'il voudra, à tous les avocats qu'il voudra engager pour cette procédure. Au cas où il ne pourrait pas appuyer les avocats, les deux barreaux de Kinshasa-Gombé et de Kinshasa-Mantité vont certainement pouvoir mettre des avocats au déo. Alors je vous signale que le colonel Jean-Tibangou avait entraîné avec lui aussi un ancien capitaine de notre armée, Monsieur Frédie Dibéba, qui a été après la République centrafricaine, qui a joué un rôle là-bas, dans le cas du Séléka, qui a fui la République centrafricaine et l'a fui pour revenir dans notre pays quand les centrafricains l'auraient cherché. Et il a été arrêté il y a quelques heures à Kinshasa-Gombé, en République Démocratique du Congo. Il va être amené à Kinshasa pour faire l'objet d'une procédure judiciaire. J'ai estimé que ce sont des informations importantes et que le ministère doit pouvoir informer la presse, que vous n'appreniez pas ces choses par l'avocat. Donc, Jean-Tibangou est arrivé cet avant-midi à Kinshasa. Les autorités tanzaniennes ont accepté l'extradé, conformément au protocole qui concerne les pays de la région des Grands Lacs. Et Frédie a été également arrêté par nos services à Kinshasa pour être acheminé à Kinshasa. Telle est ma communication. C'est une question de précision. Est-ce qu'il a été arrêté à la frontière avec l'air d'Esc? Ou il a été arrêté à l'aéroport d'Alfano? Il a été arrêté à la frontière avec l'air d'Esc. Il a été arrêté à la frontière avec l'air d'Esc. Et je voudrais assurer qu'il aura droit à un procès tout à fait juste, équitable, et qu'il peut engager tous les avocats qu'il peut, les avocats nationaux comme les avocats africains nationales. Mais il a été arrêté à la frontière entre la tanzaniennes et l'air aussi. Et le délire qui vient de reproche, c'est celui d'avoir menacé le chef de l'État? Non. Le colonel Chidangou a été, comme je vous l'ai dit, chef d'état-major de la quatrième région militaire à Kananga. Et au départ de Kananga, il s'est révélé, comme vous avez pu le suivre, les péripéties de son aventure au Kassai, avant de quitter l'air d'essai et d'aller en République centrafricaine. Et l'ultimatum, entre guillemets, qu'il a envoyé, il a fait au départ de la République centrafricaine. Mais je pense qu'au suivi par les autorités centrafricaines, qu'il a fui la République centrafricaine, il a recommandé pendant un certain temps qu'il se retrouvait à la future entre la Tanzanie et notre pays. Mais il faisait déjà l'objet des mandats d'appel international qui avaient été lancés par le pouvoir judiciaire depuis l'année 2013. Oui, mes Excellences, je suis Christian Lombo de B1 et du journal en ligne Kassinfo. On dit qu'il a été arrêté, il n'y avait à sa possession pas de passeport congolais, un passeport zambien et centrafricain. Une petite deuxième question, lors de vos dernières communications, vous avez dit que les prisonniers qui sont malades peuvent demander, avec l'accord des médecins de la République, s'ils sont extradables, si je peux dire ainsi, ils peuvent bénéficier de ça pour aller se faire soigner. Les cas de Gécoco, on en est où ? Vous mélangez un peu les choses. Mais néanmoins, je vais répondre. Donc, je vous signale que John Tibangu a été formellement identifié comme congolais, colonel de son état, même s'il s'était attribué le grade de général, il avait été le chef d'état-major de la région militaire du Kassai quand il avait commencé sa rébellion. Donc, quel que soit le passeport qu'il pouvait obtenir, il avait été formellement identifié comme étant congolais. Sur cette question de son identité, il n'y a pas le moindre doute, ce bien de cette personne qu'il s'agit, qui a été arrêtée à la frontière entre la Tanzanie et notre pays, et qui se trouve actuellement dans le service de la justice. faire l'objet d'un procès équitable et le moment venu, si sa famille veut le voir, sera autorisée à le rencontrer. Il fera l'objet d'un procès en bonne et du faux. Alors, s'agissant, là vous avez fait un peu un mélange de tout, je confirme effectivement que certains prisonniers qui sont actuellement soit en Makala, soit en Dolo, pour lesquels nous avons reçu des informations selon lesquelles ils ont des problèmes de santé, j'ai envoyé effectivement des dossiers au ministre de la Santé et je lui ai demandé de me confirmer le diagnostic qui a été fait à ce qu'il est conseillé. Lorsque je recevrai le rapport, je prendrai les décisions nécessaires parce qu'il était évident que nous ne souhaitons pas qu'il y ait des prisonniers qui meurent. S'agissant de M. Gécoco, comme vous l'appelez, il est effectivement sous marque, ça veut dire sous mandat d'arrêt provisoire. J'ai été informé par le parquet qu'il est actuellement à la clinique pour des raisons de santé, il est sous surveillance de la police de la prison de Makala. Et lorsque le médecin estimera que son état de santé permet qu'il sorte de la clinique, il ira à Makala, il attendra son procès à Makala. Je ne sais pas ce que vous permettez, je ne sais pas ce que vous avez prévenu quand on parle du problème de Gécoco, mais la justice l'a libéré provisoirement. Et les documents sont entre les mains de sa famille à l'hôpital. C'est après que les services ont demandé qu'il ne soit pas libéré. Moi je n'ai pas d'autre document que le mandat d'arrêt provisoire. Le mandat d'arrêt provisoire l'envoie à Makala. S'il y a un autre document, il faut me le faire parvenir. Moi je n'ai pas un autre document que le mandat d'arrêt provisoire. Il est unique parce que pour des raisons de santé, il paraît qu'on ne pouvait pas le transférer directement à Makala. Donc le jour où on recevra un document selon lequel la justice l'a libéré, il sera libre. Vous avez parlé des mailles-mailles à Boutoumba qui ont été remis hier au parlementaire plutôt. Donc peut-être qu'on allait à Oudio. Non, j'ai décidé de faire avec ma tête une communication régulière. Donc ça veut dire que chaque fois que j'aurai un événement important vérifié, je vous inviterai et je vous donnerai l'information. Parce que je ne veux pas que vous ayez l'information dans la rue. Donc aujourd'hui, je vous ai appelé pour M. Chibangou. Et je vous signale que M. Chibangou se trouve actuellement détenu à Kinshasa où il est arrivé à Bande. Juste une petite question. C'est que selon l'ACACH, l'association wanting au rapport à l'accès à la justice, y croit que Young Cuban traisent l'objet des tortures et autres mauvais traitements. Est-ce que vous pourriez... S'ils devaient faire l'objet des tortures et d'autres mauvais traitements, Un, je ne pense pas que je vous aurais annoncé qu'il est à Kinshasa. Et deux, je ne dirai pas du coche. Une fois qu'il aura été entendu par les officiers du ministère publiques, sa famille pourra le voir. Je peux vous assurer qu'il fera l'objet de rien mauvais traitement, marquage. J'ai vu plusieurs communiqués de sa part. Et là, à force d'aller dans l'exagération, finalement, cette ONG devient de moins en moins créée. Donc, si je vous ai appelé pour vous dire qu'il a été arrêté, ça veut dire que si vous deviez faire l'objet de mon récrément, vous ne pensez pas que vous serez ici devant vous. Donc, je suis ici devant vous pour vous dire qu'il a effectivement été arrêté, transféré de la Tanzanie et qu'il est actuellement à Kinshasa. Excellent. Quand est-ce qu'il sera remis à la justice ? Nous savons qu'à peu normalement, il est entre les mains de l'ANER. Il est entre les mains de nos services d'intelligence, mais à la disposition de la police. C'est la procédure normale. Il va, l'officier du ministère public est informé, parce que moi-même, je me suis informé, que lorsque la procédure est déjà engagée, que les officiers du ministère public sont informés. Donc, il va être entendu par l'officier du ministère public, qui sera désigné par l'auditeur général, parce qu'il est passible devant, en tant qu'officier, il est passible devant la justice militaire. Et ça va suivre la procédure normale et il fera l'objet, le moment venu, d'un procès public qui pourrait assister. Monsieur le ministre, Rachel Ketita, pour les comptes d'actualité, c'est-à-dire ce moment venu, selon vous qui maîtrisez l'appareil judiciaire, ça prend combien de temps ? Et pourquoi vous insistez, depuis votre allocution, 4-5 fois, vous avez dit procès équitable, procès équitable ? Pourquoi vous insistez sur procès équitable ? Parce que j'ai entendu dans la rue, et j'ai même suivi dans une radio périphérique, où on disait que, bon, il paraît qu'on l'a arrêté, et qu'il risque d'être torturé, il ne fera pas l'objet d'un procès. Donc, je voudrais affirmer qu'il fera l'objet d'un procès tout à fait équitable, et qui peut engager tous les avocats qui sont aussi bien congolais qu'étrants. Selon le fonctionnement de la justice, ça peut prendre combien de temps pour qu'il soit finalement jugé que son procès débute ? Montesquieu a dit que les lenteurs de la justice, c'est le prix que les citoyens payent pour leur liberté. Donc l'appareil judiciaire fonctionne de manière lente. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, mais il va faire l'objet d'une procédure tout à fait régulière. Monsieur le ministre, ma question porte sur la cause que vous venez à ouvrir pour la magistrale. Présentez-vous. Présentez-vous. Je m'excuse, s'il vous plaît, il y a quelques jours, le président dans le tribunal de l'Ontario vient d'être arrêté. Alors ma question, c'est de savoir pourquoi vous avez lancé cette opération, et jusqu'où est-ce qu'il y a ? Bon, moi je ne vous avais pas appelé pour cette question, je vous avais appelé pour John Chibangu, mais je ne vais pas me dérober. Je ne vais pas me dérober. Nous avons effectivement trouvé, il y a des indignes, notre justice est décriée, je pense que parfois elle est décriée à juste indignes. Nous avons trouvé que plusieurs individus qui portent aujourd'hui la robe de magistrat auraient dû faire n'importe quoi, sauf le magistrat qui aurait pu vendre du poisson salé ou devenir des chauffeurs de taxi, mais il ne devait pas être au palais de justice. Nous avons eu quelques cas emblématiques, et à la suite de ces cas emblématiques, nous avons décidé de faire ce contrôle général. Ce contrôle a commencé à Kinshasa, et en principe, le rapport intérimaire s'agissant des magistrats qui sont les ressorts des cours d'appel de Kinshasa-Gombay et de Kinshasa-Mathété, et en principe, nous devrons pouvoir avoir un rapport intérimaire. Et après Kinshasa-Gombay et de Kinshasa-Mathété, la commission va se déplacer à l'intérieur du pays. Mais les premiers éléments que j'ai, j'aurai des éléments un peu plus précis demain, indiquent très clairement qu'il y a des dizaines de magistrats qui sont aussi bien du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay et que du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Mathété, qui ne devrait jamais se trouver dans une cour d'appel. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour les chasser de la magistrature. Et pour ceux qui sont entrés de manière frauduleuse, en ayant des faux diplômes, ou en utilisant des diplômes de l'un ou l'autre de membres de leur famille, ou en s'étant fait fabriquer des diplômes auprès des universités qui n'existaient pas et dont ils n'ont pas la presse, nous allons probablement les poursuivre également pénalement. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'ils puissent se sortir de la magistrature. C'est un exercice extrêmement important et le peuple congolais veut que cet exercice se fasse. Et après cela, je pense que nous aurons assaini le corps et nous pourrons attendre de ceux qui resteront là-bas et qui pourront venir au palais de justice et porter la robe des magistrats. Et ce sera des gens qui vont prendre des décisions tout à fait différentes de celles qui sont décriées aujourd'hui par l'opinion. Excellent. Si on peut revenir sur Jean-Tubang, on sait que c'est quand même... Cette extradition s'est faite dans un temps récord. Nous appartenons au CRGL et dans le cadre du CRGL, il y a des dispositions qui permettent l'extradition dans les délais récords. Nous-mêmes, nous avons extradé vers l'un ou l'autre pays du CRGL des gens qui se sont retrouvés sur notre territoire et qui faisaient l'objet de la recherche de leur pays. Justement, dans le cadre de la CRGL, on sait qu'il y a le général Nené au Congo-Bazabi et d'autres enseignants de guerre qui sont au Rwanda, en Uganda. Pourquoi les RDC ne s'intéressent pas à éloger leur extradition ? Je ne vais pas vous donner des détails sur des dossiers qui sont en train d'être suivis par le parquet général de l'arrêt public ou l'auditorat général pour ne pas gêner le procédure. Mais nous considérons que dans le cadre du CRGL, à partir du moment où nous-mêmes nous donnons suite aux demandes d'extradition qui sont faites par d'autres pays, nous attendons de votre pays qui puisse répondre à nos propres demandes. Mais comme je l'ai dit à madame tout à l'heure, les procédures judiciaires dans tous les pays du monde sont extrêmement lentes. Mais vous pouvez être sûr et certain que les différents cas des possibilités n'ont pas été oubliés. Il s'agit de dossiers qui sont actuellement au niveau du parquet général de la République ou de l'auditorat général pour lesquels nous sommes en train de suivre. Je vous salue et bonne soirée. Merci beaucoup, parlement. Je vous fais un exercice régulièrement avec vous chaque fois qu'il y aura un événement. Merci. Merci. C'est important. Au niveau du ministère de la Justice, nous avons beaucoup d'informations à avoir, surtout des cas des amnisties. Il y a certaines personnes qui ont été condamnées qui devraient donner préciser la loi d'amnistie depuis février 2014. Jusqu'aujourd'hui, certains ont été libérés, mais d'autres sont restants présents. Jusqu'aujourd'hui, certains ont été libérés, mais d'autres ont été libérés. Jusqu'aujourd'hui, certains ont été libérés, mais d'autres ont été libérés.